bonjour bonjour allez on se retrouve pour continuer notre album spring charme de craft clock dans le cadre de la boutique magique loisirs alors j'ai même pas enlever les trombones cette page c'est la bloc numéro 4 et c'est la page numéro 7 il ya énormément de travail aussi là dessus donc on va y aller doucement être pour être sûr de ne pas se tromper parce que il ya beaucoup de découpes il ya beaucoup de rabats il ya beaucoup de choses enfin j'espère que je vais me retrouver après dans mes papiers je vais essayer d'être ordonné dans mes papiers pour bien vous expliquer comment ça fonctionne parce que j'ai voulu faire une page assez importante et du coup il ya beaucoup de choses enlever d'abord d'une part et puis à vous expliquer et j'ai bien fait parce que sinon après je sais pour j'en suis si j'enlève trop vite les choses après je sais plus ce qui va avec voilà c'est parce qu'il ya la cascade là voilà ça y est on y arrive alors premier travail une cascade décalé alors un papier de fond donc un jeudi papier de fond ces papiers unis 1 je mets pas les images je mets le papier unis puisque par dessus on va mettre nos deux cascades alors ici 18 sur 11 on plie à 16 ça vous savez maintenant on en fait deux avec le scotch ici dessous le papier de fond alors ici en haut un centimètre on trace un trait ici deux ça y est je me rappelle plus déjà je vais juste de la faire oui de deux centimètres ici on trace un trait donc on a un angle droit ici ici on va faire une fente de 11 cm sur le trade et un centimètre contre le trait des deux centimètres 11 cm on coupe ensuite on va décaler alors là par contre je me souviens plus du tout cinq centimètres chiffre alors 2 du trait de deux centimètres jusque là il ya cinq centimètres et c'est espacé de deux centimètres ici entre les deux fentes il ya deux centimètres ici du bord ça va faire sept centimètres du trait ici de deux centimètres on a cinq centimètres et là on va encore couper 11 centimètres on a deux feintes d'accord et là ça va arriver à deux centimètres normalement voyez un peu plus il ya 2,2 mais c'est pas grave ça se voit pas ça après donc ici une cascade et au dessus une cascade ça va vous donner ça je vous la montre pas puisqu'on a déjà fait une cascade dans cet album donc je recommence pas c'est juste pour vous montrer que voilà ça va être décalé c'est pas aligné comme l'autre c'est là elle est décalé c'est moins épais aussi donc on va faire comme ça ça va donner ça on est d'accord on met de côté on verra ça après alors ensuite on va coller un rabat sur la gauche ici de 20,5 sur 20,6 et sur le côté 20,5 on va payer à 18 et à 18 et demi on a un petit goût c'est de 5 millimètre 20,5 10,6 vous trompez pas c'est important 18 18 et demi ça on le colle à gauche à l'intérieur de notre homme c'est la même hauteur donc là hop ça va très vite on a collé notre premier rabat à gauche ensuite on a un rabat à droite c'est le même 20,5 sur 20,6 on plie à 18 et à 18 et demi c'est le même que celui là c'est pour le mettre à droite avant de le mettre on a plein de choses à faire dessus alors à l'intérieur sur l'intérieur du de la page on va mettre une pochette du côté droit comme ceci donc la pochette 24 6 sur 9 sur le côté 24 6 on plie à 2 et à 22 6 on obtient le 20,6 qu'il nous faut ici pour la hauteur de la pochette toujours le scotch rouge de 6 mm dans la pochette et on va coller ça du côté droit du rabat de droite ici alors on appuie bien ici on a donc notre intérieur de rabat terminé il faudra couper une carte de 11 sur 16 qu'on mettra à l'intérieur 11 sur 16 sur ce rabat ici on va y travailler aussi quelque chose alors dessus comme ceci en bas on va couper un morceau de 18 et demi sur 18 et sur le côté 18 et demi on plie à 16 et à 16 et demi on a un petit gousset d'un demi centimètre 18 et demi 18 16 16 et demi ça on le colle en bas de notre rabat de droite vous allez voir la page elle est elle est jolie après une fois fini ça rend bien beaucoup de découpes à mieux et ça le long de la pliure ici sur le bas du bloc de la page ici comme ceci ça va s'ouvrir sur le bas d'accord ok maintenant on va prendre celui du haut ici celui là il fait 12 cm sur 18 et sur le côté 12 on va plier à 9 et demi et à 10 toujours notre petit gousset d'un demi centimètre 12 18 9 et demi 10 celui là on le colle en haut de notre page tout en haut du rabat de droite et on refait bien le gousset alors quand on a fait ça on va coller un rabat ici qui va s'ouvrir comme ça alors attention il fait pas la même hauteur que celui du bas c'est fait exprès pour que celui ci il ya ne se mettre à sa place donc vous allez l'aligner sur le bas du bloc ici celui ci il fait 13 et demi sur 18 et sur le côté 13 et demi on plie à 11 et à 11 et demi et celui ci vous voyez il a aussi un goût c'est d'un demi centimètre il va falloir le mettre comme ceci pour que celui ci puisse s'ouvrir et celui ci puisse s'ouvrir et quand ça sera tout ouvert on pourra ouvrir celui là ok alors là périlleux très périlleux parce que là il faut pas écraser le gousset il faut pas le coller pour que ça gêne celle là c'est voilà c'est toute une histoire donc on m'a tracé mais vraiment je je suis pas assuré parce que ça a l'air d'aller alors on prend notre crayon et on trace le coller ici voilà on va y arriver comme ça alors donc là attention de coller bien droit sinon le petit rabat du haut il va pas se fermer correctement et celui là il va dépasser après hein ça dépasser c'est pas très grave on peut toujours le recouper par contre il faut pas que celui du haut vienne frotter contre parce qu'il se fermera plus allez on refait bien notre gousset on l'aide à se plier à la mer parce que celui ci va falloir qu'il se plie des deux côtés voilà donc voyez la page ça va s'ouvrir comme ceci et comme ça et comme ça ok alors vous avez bien compris qu'il va falloir mettre des aimants de partout sinon ça tiendra pas et donc une fois que tout ça c'est fait on peut coller notre rabat de droite à l'intérieur de notre amelope contre la première pliure du gousset et on a encore des aimants à mettre ici ok donc alors un aimant là ça suffit un assez d'oeil cela là c'est pas la peine d'en mettre plus hop là on va tout de suite le coller je peux pas faire ça avant parce que je sais pas trop ce que ça va donner chaque fois tant que tout est pas collé alors là désolé je suis obligé de coller mes aimants en direct pour être sûr qu'il soit au bon endroit et que je puisse le mettre correctement alors ça c'est fait ok ensuite ici ici on va le mettre là là c'est pareil un ça suffit il y a juste un rabat là mais moi ils sont très extra fort donc c'est vrai qu'on pas obligé d'en mettre deux pas obligé d'en mettre deux sur des petites surfaces c'est pas la peine donc attention à vos gousset ok le deuxième est mis et maintenant il faut passer à celle-ci sur la pochette donc là c'est pareil on va coller là on va mettre deux par contre parce que là quand même c'est une page entière donc on en met deux oui comme ça je le calcule pour pas faire de bêtises évidemment ils sont tellement forts que tu peux pas les manipuler avec le reste dans la main parce que sinon ça repart directement sur la petite colonne alors ici on met celui-ci j'ai coupé un gros morceau et ici on met celui-ci et là on ferme notre page en faisant bien attention à nos gousset et voilà alors vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de travail au niveau du papier puisqu'on va avoir la cascade ici ici on a une pochette avec la carte ici un grand espace ici encore un grand espace ici on va fermer comme ceci on va ouvrir on va ouvrir et on va encore ouvrir donc là il y a du papier à couper et puis j'espère que je vais pas me mélanger le pinceau allez je colle tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer une fois terminé tous les espaces qu'on peut où on peut mettre les photos à tout de suite pouf 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 j'y suis arrivé alors donc vous avez un premier rabat comme ceci en plus comme j'aimais beaucoup de j'ai beaucoup de papier donc je fais pas vraiment d'espaces photo comme je fais d'habitude alors du coup il y a plus de choses à coller donc ici ensuite ça s'ouvre comme ceci et là il y a une petite cagade comme on dit chez nous donc il va falloir que je mette quelque chose j'ai décalé ma bordure et il m'en manque un bout je vais mettre un embellissement là pour glisser la photo voyez voilà la photo sera comme ça ici je vais mettre un embellissement qui me servira de stop pour éviter la petite bêtise qu'il y a là et oui ça arrive alors ensuite ça s'ouvre comme ceci ici on a la pochette avec la carte là un bel espace aussi qu'on va pouvoir aménager pour mettre des photos ici un grand espace alors là je mets rien parce que le papier il est magnifique donc je mettrais peut-être juste un petit mot et ici notre cascade terminée ici on peut mettre également une photo dessous alors là ce qu'il y a de bien c'est que quand les cascades sont décalées comme ça vous pouvez la mettre en portrait mais vous pouvez la mettre également en paysage une fois fermée ça se voit pas donc c'est très intéressant aussi la cascade décalé pour ça voilà la page numéro 7 elle est terminée il y a quand même pas mal d'espace on peut loger beaucoup de choses là dedans et j'adore ces pages où justement ça paye pas de mine comme ça mais on arrête pas et d'en ouvrir et d'en ouvrir et d'en ouvrir et d'en ouvrir encore et encore j'adore voilà j'aime beaucoup quand les pages sont superposées comme ça et que en fait tout est caché on voit rien et la page numéro 7 est assez complète un peu comme la numéro 5 il y a de quoi faire parce que là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là on mettra une carte ça fait même 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 photos sur une page ça c'est rentabilisé au maximum le papier voilà page numéro 7 terminée j'espère que ça vous a plu j'espère que ça va vous inspirer c'est des constructions qui sont un petit peu plus complexes pour arriver à ce genre de pliage mais vous voyez qu'une fois qu'il y a les papiers puis après avec la décoration ce sera encore que mieux une fois qu'il y a les papiers et bien on se rend compte que c'est utile de faire des superpositions on est sur une page d'un centimètre puisque c'est celle qui est recto les versos sont en demi-centimètre les versos sont en un demi-centimètre et les rectos sont en un centimètre donc là on a déjà ce petit gousset là plus cela on arrive au un centimètre voilà les explications de tout ça et bien écoutez je vous souhaite une belle journée une bonne soirée et puis je vous dis à très très vite pour attaquer notre huitième et dernière page de cet album Spring Charm pour la boutique Magique Loisir merci beaucoup au revoir tout le monde et je vous dis à très bien et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite – Sous-titrage FR 2021